La première surprise qu'on peut avoir, c'est qu'une grande ville comme Bordeaux au 16e 17e siècle, une grande ville même au plan européen, est une ville qui est très fréquemment frappée par la peste. Bon, qui en fait se répand partout, en Occident, il y a des grandes crises comme ça depuis 1348, et la célèbre peste noire. Et à notre grande surprise, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait très peu de travaux sur cette confrontation entre ces deux grands personnages, la ville de Bordeaux, et cette grande dame de l'histoire d'hier, comme l'a qualifié jadis Bartholomé Benassar. Or, les sources sont très nombreuses, très importantes, notamment des sources du Parlement, des registres de la Jura, des traités de peste, donc nous avons vraiment découvert des choses tout à fait intéressantes, qui ne sont pas du tout originales, puisqu'on les retrouve en fait partout en Occident. On voit que la ville est affligée et réagit de la même manière que toutes les communautés du Bordelais, de la Moyenne-Garonne, comme Paris aussi, comme Rouen, ou qu'on aille même à Moscou. Ça réagit toujours de la même manière. Donc, à partir de ce constat, nous avons décidé de nous atteler à l'étude de cette peste. Alors, peste, il faut savoir aussi que la ville est affligée presque tous les ans, au cours du XVIe siècle. Nous savons qu'en revanche, très peu de choses sur les pestes médiévales, qui commencent, on pense, en juin, juillet 1348 à Bordeaux, avec l'arrivée de la peste noire. Puis, jusqu'au vert, les années 1550-60, ensuite, on voit le rythme un peu se relâcher, mais avec des épidémies majeures, comme celle de la célèbre peste de 1585, aussi célèbre par le nombre de morts qu'elle suscite, qu'elle entraîne, que par la fuite, qui n'est pas une fuite, du célèbre Michel de Montaigne. Puis ensuite, les écarts vont être plus grands, pour avoir quand même des épidémies majeures, comme en 1604, 1629, 1631, où là, la maladie se lie à la famine. Entre autres. Voilà. Donc, ça, c'était le premier constat que nous avons fait sur les épidémies. Peu de traces, en fait, dans la ville, peu de mémoire de cette peste. Si ce n'est la crosse de Saint-Roch, que nous retrouvons encore à l'église Sainte-Lalie, deux portraits, un peu de statues, deux portraits, notamment, je pense, à Saint-Sébastien, qui est, en fait, commandé par Sourdisse, le grand archevêque de Bordeaux, à un moment où, en même temps, s'engage la réforme catholique. Donc, voilà. Sinon, les établissements pour lutter concrètement contre l'épidémie sont des hôpitaux de peste. Alors, le premier hôpital dont nous ayons mention, en 1504, c'est l'actuel Cruz. Et ensuite, les établissements sont portés extra-muros, c'est-à-dire, en fait, deux établissements, Arnaud-Garraud, Guiraud et Le Limès, qui sont installés sur l'actuelle, enfin, pardon, l'ancienne école de santé navale, Cour Victor Hugo, à côté de la gare. Grandes villes, places commerçantes comme Bordeaux, autant dire qu'une peste, c'est une catastrophe absolue. Donc, continuellement, les communes vont tenter de se tenir informées des progrès d'une épidémie, parce que là, il faut voir vraiment que c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, extrêmement fréquent. Mais, on est loin de l'image d'Épinal, forcément, enfin, d'Épinal, de la Grande Peste de Marseille, qui emporte réellement 50 et quelques mille personnes en quelques mois. C'est plutôt, des fois, une contagion, elle n'est jamais, ou très rarement qualifiée de peste, mais plutôt de contagion, qui va frapper un quartier, une paroisse, un village à proximité. Par exemple, Saint-Serin peut être frappé de peste, alors que Bordeaux est indemne. Nous connaissons quand même bien les distances qu'il y a entre les deux sites. Et puis, un jour, une explosion majeure. Alors là, la peste a une spécificité, c'est que dans les règlements pour le temps de peste, les communes ont mis en place plutôt des règlements pour le temps de peste. Règlements pour le temps de peste que nous trouvons partout en Occident, qui, en fait, ont été installés dès le XIVe siècle en Italie, et on voit ainsi une progression des structures sanitaires pour lutter contre la contagion. Et il n'y a pas de règlement pour le temps de peste, enfin, il n'y a pas de règlement pour le temps de grippe, ou pour le temps de variole. C'est vraiment, la maladie est identifiée, et c'est en cela qu'elle est passionnante, car elle est véritablement l'archétype du fléau épidémique, celle qui terrorise. Alors, comment réagissent les populations ? De manière très classique. Le célèbre part loin et revient tard. Les gens qui ont les moyens s'isolent, partent au champ. Meilleur exemple, encore pour le citer, notre célèbre montagne, qui ne fait que rejoindre ces terres de Dordogne pour échapper à la contagion qui ravage Bordeaux. L'autre grand moment est l'isolement, c'est-à-dire que la ville va contrôler les mouvements de population, les mouvements de marchandises. Alors là aussi, Bordeaux est passionnante, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a deux points de contrôle. On pense que la ville est portuaire. Effectivement, c'est un grand port. Mais on se rend compte que la peste, en fait, arrive très rarement par la Garonne et par la mer. En fait, la peste, elle vient de l'axe de la Moyenne Garonne, avec la circulation, épidémie dans les terres ottomanes, dans l'Empire ottoman, circulation en Méditerranée, arrivée à Marseille. On remonte le canal, on va jusqu'à Toulouse. Toulouse, on arrive à Agin. Et c'est ainsi que la maladie surtout se décimile. Donc ce sont généralement des épidémies qui viennent de l'arrière-pays bordelais. Voilà, généralement. Bon. Comment réagit la ville ? Très simplement, en contrôle à Poliac, qui deviendra ultérieurement, enfin, autour de Poliac, l'île de Patiras, qui deviendra plus tard le Lazaret de Trompeloup, quand on luttera contre le choléra, par exemple. Et en contrôle, en aval, au niveau de Longon, voilà, où on voit des chaloupes qui sont installées. Et ainsi, les marchandises qui passent par cet axe majeur, qui est la vallée de la Garonne, sont sans contrôler. On voit même parfois dans les textes des courses-poursuites, parce que bien sûr, on tente de frauder. On contrôle des destinations avec les fameux billets de santé. Et à Bordeaux-même, ce qu'on fait en isole, les gens qui n'ont pas les moyens, le plus généralement, dans les établissements de peste, dont je parlais tout à l'heure, qui, en fait, sont de véritablement roi. Et quant aux soins prodigués, il n'y en a pas. Enfin, ils sont d'une très grande inefficacité. Et on repasse toujours par la saignée. Mais on a des choses un peu forfelues aussi, comme le propose Guillaume Brié, un médecin bordelais, d'aspirer le venin avec un cul de poule posé sur le bubon du pestiféré, on a un cise. Enfin bon, il n'y a pas vraiment de traitement. Voilà. Donc on laisse faire la nature. Sachant qu'à peu près, sur une peste bubonique, c'est celle qu'on rencontre le plus souvent à Bordeaux, on a 40 à 60 % de décès. Effectivement, bien qu'il n'y ait aucune comparaison entre la peste et ce que nous vivons actuellement avec la Covid, peut-être le seul rapprochement que nous pourrions faire avec la Covid, ce serait la grippe espagnole. Voilà. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que finalement, devant l'impuissance que nous avons, plus ou moins, de pouvoir réagir dans un premier temps à une maladie pandémique, comme ça qui nous surprend, parce que nous pensons, même depuis très longtemps, depuis pastemps, nous pensions bien à l'abri de tout cela, nous nous rendons compte que les meilleurs moyens de se préserver sont de s'isoler, de se retirer, d'aller, pensons, aux villes qui se vidaient un certain temps, à un certain moment avant le confinement, pour partir en campagne. des petites choses un peu symboliques, je trouve, par exemple, avoir le souci d'aérer, d'ouvrir les pièces, pour que l'air circule. Bon, que des choses qu'on ne retrouve, qui sont prodiguées en temps de peste. Les contrôles, les billets de santé dont je parlais, les billets sanitaires, voilà, maintenant, n'est-ce pas un peu nos passeports quand nous nous promenons, avec nos justificatifs que nous devons montrer. Donc, effectivement, on se rend compte très, très facilement que l'homme met en place, systématiquement, les mêmes moyens de contrôle, de préservation et de lutte, finalement. Et ça, on peut le décliner même sur la grippe, avec les grandes épidémies de 1918, où on isole les gens, carrément, dans des établissements dédiés à cela. Bon, la différence majeure, la différence majeure, c'est qu'on est capable de faire un vaccin en un an. Voilà. Donc, maintenant, finalement, et ça, c'est vraiment historique. On ne subit plus véritablement une contagion, une maladie redoutable, si ce n'est un temps court. Et on sait, par la puissance, maintenant, des recherches engagées et des moyens aussi engagés, qu'on peut trouver des solutions, même à des maladies nouvelles, émergentes. en décembre, On peut faire des solutions,